La 18e séance de l'école de formation de maintenant la gauche, on va parler ce soir de la dérive de la construction européenne. Est-elle encore, est-elle irrésistible, ai-je titré ? C'est Sébastien qui va faire la petite introduction sur le rapport de la thématique de la soirée avec l'actualité. Sébastien est un camarade valdoisien. J'ai donc le plaisir d'accueillir à la tribune ce soir, puisque je suis moi-même valdoisien, qui est secrétaire de section du Val-d'Oise et membre des instances fédérales du Val-d'Oise aussi. Ce n'est pas un pas drôle de l'année non plus. Mais il va faire ça très bien. Ensuite, il fera mettre du temps pour me taper sur les doigts si vraiment je commence à trop déborder. A toi Sébastien. Alors, est-ce que j'utilise... Tu peux, tu peux, tu peux. Il faut appuyer sur le bouton. Est-ce que vous m'entendez ? Non ? J'attends. Vas-y. Ah, voilà. Bonsoir à tous. Comme vous l'avez compris, Frédéric m'a sollicité pour faire cette introduction que je fais avec plaisir, même si j'aurais aimé la préparer avec un peu plus de temps. Mais les contraintes sont ce qu'elles sont. Et on peut aussi s'amuser avec ces contraintes. Donc il n'y a pas de problème. Et mon idée, voilà, ce n'est pas de vous faire un exposé avant l'exposé, puisque là, Frédéric le fera bien mieux et a plus le temps de développer. Mais c'est d'introduire un petit peu le sujet en quelques points. Donc d'abord, la construction européenne, on la traite de manière, déjà, de manière extrêmement anglée, puisqu'on dit la dérive de la construction européenne est-elle irrésistible ? Donc on prend déjà partie dans l'intitulé, puisqu'il s'agit de savoir comment enrayer cette dérive. Il faut quand même, justement, repartir de ce qu'est la construction européenne. Tout ça en deux minutes. Et donc, bon, on peut l'adapter à peu près du discours de Robert Schumann en 1950. Donc ça fait à peu près 65 ans, l'histoire de la construction européenne, si on s'attache à cette fameuse Europe qui nous a apporté la paix et une certaine forme de prospérité, même si cette notion peut être remise en question, on verra par l'exposé de Frédéric. Voilà, c'est une construction qui, pour reprendre un peu le contre-pied, finalement, de l'intitulé et de cette formation ce soir, a un bilan qui pourrait apparaître aux yeux de beaucoup comme assez positif, puisque, comme vous connaissez, nous connaissons tous aussi bien l'histoire de l'Europe. Nous savons que l'histoire de l'Europe, c'est une histoire qui est faite de guerres, de conflits entre les nations, entre les États, entre les peuples, et qui a eu très peu, en fait, de période de stabilité, comme nous l'avons connu depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc ça veut dire plus de 60 ans, maintenant 65 ans, 70 ans de paix, et ce qui est un acquis, déjà. Après, il y a la relation des socialistes avec la construction européenne, et on a été partie prenante. On se rappelle encore, on a le discours de François Mitterrand qui résonne dans nos têtes, le nationalisme, c'est la guerre, donc le grand projet européen, c'est aussi, voilà, l'étape du traité de la Strait avec Mitterrand, c'est aussi l'acte unique européen qui l'a précédé, qui ont permis de développer l'Europe, la construction économique de l'Europe, du marché intérieur, et de progressivement aboutir à la monnaie unique. Donc en fait, la difficulté, dans une introduction, c'est qu'on voit qu'il y a 20 problématiques, y compris quand on se situe dans le cadre de l'intitulé, qui se posent à nous. Il y a à la fois la construction politique de l'Europe, la construction économique, les problèmes des institutions, il y a le thème de l'élargissement, puisqu'on est passé d'une Europe des 10 à une Europe à 28, si on regarde sur le temps très long. Et donc, on voit que l'Europe, pour reprendre le côté positif de son bilan, a réussi à relever, malgré toutes les vicissitudes, tous les traumatismes, toutes les difficultés de cette construction, a réussi souvent à relever des défis de grande ampleur, puisqu'elle a réussi à passer de 10 États à 28, à construire une monnaie commune qui, malgré tous ses défauts, et on sait qu'ils sont grands, arrive à tenir malgré tout, a réussi à être la première puissance économique du monde et à constituer, encore aujourd'hui, un espace qui attire des peuples du monde entier et qui résonne, dont le projet politique résonne dans le monde entier, sur le plan des droits de l'homme, évidemment, mais aussi sur son modèle social qui est original. Et donc, voilà, toute la problématique, et Frédéric la développera à sa manière, évidemment, mais c'est de savoir pourquoi cette dérive de la construction européenne a lieu, comment elle se caractérise, notamment sur son aspect démocratique, puisqu'on voit que c'est un aboutissement incomplet, puisqu'on se souvient très bien du traité, le référendum sur le traité de l'Union européenne de 2005, qui avait été rejeté par la France et les Pays-Bas, notamment, mais il y a eu aussi la problématique de l'impôt qui n'est pas levée par l'Union européenne, donc on peut s'interroger aussi là-dessus, par exemple, de faible budget européen, pour faire court, qui ne permet peut-être pas à cette entité d'exister de manière aussi importante qu'elle le souhaiterait. Et puis, enfin, il y a aussi la problématique de la sécurité commune et de l'Europe de la défense qui est, encore une fois, en grande difficulté. Donc, je ne parle même pas de la politique étrangère de l'Union européenne, mais enfin, vous voyez, il y a beaucoup de problématiques qui se posent. À travers cette Europe, mais je voulais rappeler, en tout cas, à travers cette introduction, qu'on se pose dans un cadre, dans une construction, comme la formation de Rabel, et donc, par là même, qui est sans cesse, en permanence, remise sur le métier, qui fait l'objet de remise en cause, mais qui avance, coûte que coûte, et parfois coûte que coûte, au détriment, malheureusement, quand on observe l'orientation néolibérale, au détriment des peuples européens eux-mêmes, mais qui doit quand même nous interpeller dans le fait qu'elle a réussi quand même à constituer un espace à la fois de développement économique important, de protection et de prospérité pour des centaines de millions d'euros périodes. Voilà. Merci Sébastien. On peut le remercier. Ce n'est jamais facile, surtout que je lui ai demandé ça en milieu de journée, donc ce n'est pas évident de se lancer là-dedans, au débeauté. Alors, petit avant-propos, cette séance ne traitera pas de l'Europe, c'est la paix et autre tarte à la crème, parce que moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est parce qu'il y avait la paix qu'on a pu faire à la construction européenne, et notamment, en tout cas, dans les premières années sur lesquelles on ne reviendra pas de la paix sous bouclier nucléaire américain. Voilà. On va parler essentiellement de l'évolution de la construction européenne à partir de la relance avec l'acte unique et donc de la nature des institutions communautaires et de leurs interactions avec les États membres. On ne parlera pas de l'évolution et du rôle des gauches européennes et de la situation des gauches européennes directement dans cette séance. Elle fera l'objet d'une autre séance. Je vous avais dit dans l'invitation qu'on pouvait aussi se référer à la séance qu'avait fait notre camarade arriégeois François Laffont l'année dernière pour servir de base de départ qui traitait de la gauche et la construction européenne repère et concept. Voilà. Alors, pour commencer, un petit tableau pour vous illustrer tout ça pour vous montrer que le sujet est bien complexe. C'est, on va dire, l'évolution des différentes constructions européennes qui se sont superposées puis additionnées et en partie fondues pour faire ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne telle qu'on la connaît, essentiellement depuis le traité de Lisbonne, on y reviendra, qui a à peu près fondu toutes les institutions et toutes les communautés qui existaient à l'exception peut-être de ce qu'on appelle le Raton qui continue à avoir une vie autonome mais qui est de fait un des autres piliers de la construction européenne. Donc, on ne parlera pas ce soir, ce n'est pas le sujet directement. Mais vous voyez qu'on a en fait une construction qui est expérimentale, originale d'un point de vue institutionnel et qui ne rentre pas de toute façon dans toutes les catégories politiques et institutionnelles qu'on peut avoir habituellement de fédérations, confédérations, alliances internationales, accords internationaux typiques. On est dans une construction différente et une construction politique originale. On va repartir au milieu des années 80 ou plutôt au début des années 80 où la construction européenne connaît depuis, pour la première fois depuis une trentaine d'années, une véritable crise, un véritable blocage qui est essentiellement dû à la crise économique depuis le milieu des années 70 et puis avec le deuxième choc pétrolier et la plus grande divergence qui existe entre les principaux membres de la communauté économique européenne, notamment à partir de 79 la volonté de Margaret Thatcher et de la Grande-Bretagne de taper du poing sur la table, de dire qu'ils payent trop, etc. Et puis une véritable difficulté puisqu'on est dans un retour de tension internationale au cœur de l'Europe avec la crise des missiles, l'Allemagne qui est en première ligne, la France qui commence à avoir de sérieuses difficultés économiques liées à la mise en application du programme de 81 et de la gauche arrivée au pouvoir. Et donc le rapprochement entre Mitterrand et Mütte Kohl qui arrive au pouvoir un an et des poussières après Mitterrand en France et Mütte Kohl devient chancelier en Allemagne. Il va y avoir donc on va dire un échange de bons procédés pour relancer le moteur franco-allemand qui était dans l'Europe des 6 puis 7 le facteur essentiel de progression de la construction européenne à l'époque. Donc on va dire finalement amène à Margaret Thatcher avec le chèque britannique. Je ne reviendrai pas dessus. Et on va confier à Jacques Delors et à M. Cockfield la rédaction d'un livre blanc pour réformer le marché intérieur qui va déboucher sur plusieurs choses. Un, les premiers accords de Schengen sur la circulation des citoyens et des marchandises. Et puis surtout petit à petit pour être signé définitivement en 86 l'acte unique européen qui va rentrer en vigueur en 87 qui modifie le traité de Rome et qui doit renforcer essentiellement le marché intérieur et va relancer de fait la construction économique européenne qui était jusqu'ici en Berne. c'est aussi véritablement le choix de la France socialiste de l'époque de mettre en veilleuse un certain nombre de ses revendications économiques et sociales pour rester dans le serpent monétaire européen et poursuivre alors on pourra avoir de longs débats plus tard sur est-ce qu'il fallait le faire ou pas mais poursuivre la construction européenne dans un cadre qui effectivement n'était peut-être pas celui qu'on aurait aimé à l'époque mais qui s'inscrit dans la progression déjà de l'offensive libérale qui a commencé dans les années 70 chez les anglo-saxons la révolte fiscale des californiens des 76 avec Ronald Reagan Margaret Thatcher en 79 en Grande-Bretagne etc. voilà donc la France était complètement à contre-pied avec l'arrivée des socialistes au pouvoir en 80 l'acte unique a pour déboucher logique petit à petit le traité de Maastricht qui doit renforcer les institutions communautaires élargir leurs compétences pour le coup pour la première fois l'environnement la politique étrangère la recherche technologique mais le traité de Maastricht a comme nouveauté jusqu'ici effectivement d'envisager une union politique qui commence à prendre des dimensions étatiques ce qui n'était pas le cas jusqu'ici avec donc l'intégration de champs de compétences qui était jusqu'ici le ressort exclusif des états politique extérieure et sécurité les questions de justice et d'affaires intérieures et puis au-delà de ça la question de la citoyenneté européenne c'est l'invention principale du traité de Maastricht d'un point de vue nouveauté sur l'intégration européenne le fait que les citoyens de chaque état membre deviennent également citoyens européens ce qui peut avoir des conséquences quand on est à l'étranger qu'on peut effectivement s'adresser à la représentation européenne qui est présente dans un pays ça peut paraître anodin mais ça aura des conséquences ensuite sur l'élection des étrangers l'éligibilité et le droit et le droit de vote des étrangers communautaires etc. dans chacun des états de l'union le rôle accru du parlement européen et la perspective et la perspective de l'union monétaire qui est maintenant affirmée l'ensemble de ces dispositions visant effectivement également à apporter une réponse à la chute du mur de Berlin à la réunification allemande et la volonté politique d'ancrer définitivement l'Allemagne au cœur de l'Europe et pas la laisser petit à petit éventuellement se déporter vers l'Europe centrale voilà je vous rappelle je crois que c'était l'événement du jeudi qui avait fait des scénarios de si on vote non à Maastricht on va aboutir à la guerre et puis c'est tout le scénario de l'Allemagne qui retourne vers l'Europe centrale etc. enfin bon bref les trucs un peu catastrophistes qu'on a eu comme ressuscés en 2005 néanmoins dès le départ le traité de Maastricht a des insuffisances forcément forcément les attentes qu'il pouvait faire peser sur l'Union Européenne notamment en termes de politique extérieure sont largement au-delà de ce qui était faisable la communauté européenne à l'époque bien entendu n'a eu aucun rôle politique déterminant dans les crises en Europe de l'Est notamment avec la guerre civile en Yougoslavie chaque état a joué sa propre partition l'Allemagne reconnaissant très rapidement la Slovénie la Croatie la France se retrouvant plutôt du côté de la Serbie sans trop le dire en se disant qu'il ne fallait pas que la Yougoslavie éclate et tout ça explose évidemment avec la guerre civile l'appuration ethnique les camps de concentration en Bosnie et Herzégovine je ne me refais pas le topo vous connaissez tout ça aussi bien que moi et puis dès 92 en fait ce qu'on pouvait espérer en termes d'intégration économique fait on se retrouve avec avec des difficultés dues à la crise économique et les difficultés économiques qui perdurent forcément aussi vient sur le tapis la question de la légitimité politique et démocratique puisqu'à partir du moment où on crée une citoyenneté européenne à partir du moment où on dit oui le Parlement européen va avoir de plus en plus de pouvoir on a quand même un fonctionnement qui reste intergouvernemental avec donc des décisions qui sont prises de manière indirecte par des gouvernements nationaux qui s'accordent les uns avec les autres qui sont bien entendu légitimes chacun nationalement mais ça pose toujours un problème de savoir comment sont prises les décisions au sein de la communauté européenne puis de l'Union européenne sachant que les citoyens ne sont associés que de manière très indirecte et très éloignée avec ces décisions qui sont prises chaque état d'ailleurs retournant ensuite dans sa capitale pour expliquer que ça c'est une décision de l'Europe alors qu'ils l'ont prise d'un commun accord surtout à l'époque puisque la plupart se faisaient à l'unanimité ils l'ont pris d'un commun accord avec les autres états membres la perspective de la monnaie unique donc le traité de Maschich crée l'institut monétaire européen qui durera le temps de la la jeunesse de la monnaie unique et avant la création définitive de la banque centrale et le traité de Maastricht introduit des conditions pour accéder à l'euro enfin ce qui va être l'euro mais c'est des conditions qui doivent être à l'époque transitoires voilà c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire qu'au moment du traité de Maastricht en termes de construction monétaire économique et financière tout n'était pas joué on aurait pu avoir une construction politique plus intégrée et sans doute moins bloquée au niveau financier budgétaire etc mais les fameux critères de Maastricht ne sont pas définitifs ils sont transitoires le taux d'inflation qui l'objectif du taux d'inflation l'objectif d'un déficit public alors tout compte public confondu inférieur à 3% du PIB et une dette publique inférieure à 60% bien entendu à partir du moment où on doit rentrer dans la construction de l'union économique et monétaire et qu'on s'engage dans cette dynamique la dévaluation entre monnaie devient obsolète et puis les taux d'intérêt à long terme entre les différents états doivent être également stabilisés en fait la vraie rupture sur la construction financière et monétaire européenne elle va intervenir avec le traité d'Amsterdam c'est le traité d'Amsterdam qui institue l'ordre de libéralisme il institue l'indépendance de la banque centrale européenne ce qui n'était pas marqué dans le marbre jusqu'ici avec ce qui était l'IME auparavant alors avec tout un tas de conditions qui sont listées ici dans la diapositive pour garantir l'indépendance non seulement de la banque centrale mais des membres de son conseil d'administration et de son directoire seule la cour de justice de ce qui sera la cour de justice de l'union européenne est d'ailleurs compétente à la fois pour juger des incapacités ou des fautes graves des membres du conseil d'administration de la BCE mais on le verra quelques années plus tard quand elle aura à se prononcer sur la conformité des décisions prises notamment par Mario Draghi à la tête de la BCE qui va s'écarter du stricture expédé des traités concernant la BCE c'est aussi la CJUE qui va se prononcer voilà la CJUE comme la BCE sont des institutions indépendantes donc elles dialoguent entre elles et vont décider entre elles de ce que fait une autre institution indépendante de la politique monétaire la politique monétaire effectivement de Mario Draghi est plus intéressante aujourd'hui que celle que faisait notre ex-camarade triché mais c'est quand même gênant que ce soit que des gens qui n'ont compte à rendre à personne qui en discutent entre eux sans aucune interférence politique et j'y revenais je reviens effectivement puisque je parlais tout à l'heure du fait que Draghi s'était écarté du stricture expédé des traités mais la BCE doit s'occuper en priorité et avant tout de la stabilité des prix son rôle c'est la faible inflation qui doit permettre le commerce le développement la prospérité alors bien entendu après on dit qu'il faut que ce soit pour la croissance et l'emploi et le PUP mais la première mission c'est la stabilité des prix et surtout c'est à partir d'Amsterdam que les critères de convergence de machines qui jusqu'ici étaient transitoires deviennent des règles permanentes de la moyenne unique c'est à partir de ce moment là qu'on va avoir l'obligation de vous être dans l'euro vous êtes dans l'union économique et maintenant ETH vous devrez ad vitam et termam respecter respecter les critères de masse c'est Jacques Chirac quand il était président de la république de plein exercice avec une majorité de 400 députés qui avait essentiellement négocié le traité d'Amsterdam et donné notamment son accord à Dublin Lionel Jospin malgré ce qu'il avait dit quand il était premier secrétaire du PS ne va pas remettre en cause la décision considérant que la voie de la France avait été engagée et puis qu'il n'était pas président de la république et que c'était Jacques Chirac néanmoins Lionel Jospin va négocier le fait que l'entrée concrète dans l'union économique et monétaire se fasse non pas sur le respect stricto sensu à un moment donné des critères de Masricht qu'avait dicté auparavant mais dans une logique de ils y vont ils y avancent ils vont y arriver on les accepte ce qui va donc permettre d'abord à l'Italie à l'Espagne et au Portugal de rentrer dans l'union économique et monétaire et puis juste quelques années après à la Grèce d'y rentrer c'était notamment important pour l'Italie à l'époque Romano Prodi était président du conseil parce que l'Italie était un des états fondateurs de la communauté économique européenne ça aurait posé problème qu'un des états politiques c'est vrai où encore à l'époque on fait encore un peu de politique ça aurait posé problème que l'union l'union économique et monétaire se fasse sans l'un des états fondateurs et donc le 2 mai 88 on décide que 11 états membres vont pouvoir rentrer dans l'union économique et monétaire dès le 1er janvier 99 Belgique Allemagne Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal et Finlande voilà dans la foulée le pacte de stabilité et de croissance qui est notre deuxième épouvantail donc le traité d'Amsterdam est complété pour coordonner à la rigueur on peut considérer que c'est normal on a une même monnaie il faut un minimum coordonner ces politiques budgétaires et éviter des déficits excessifs qui pourraient déséquilibrer le système le le propact de stabilité et de croissance ce n'est pas qu'un seul d'accord politique puisqu'il devient normatif et le conseil de l'Union Européenne adopte le 7 juillet 99 des règlements qui qui imposent en droit communautaire et pas simple accord politique le fait que l'effort de réduction des déficits soit prolongé même si la politique budgétaire contrairement à la politique monétaire reste une compétence nationale donc le pass de stabilité de croissance il a deux types de dispositions la surveillance multilatérale avec les états de la zone euro qui doivent présenter leurs objectifs budgétaires à moyen terme et un système d'alerte qui permet au conseil écofine c'est à dire au conseil des ministres de l'économie et des finances de l'Union d'adresser des recommandations à un état qui risquerait d'avoir des dérapages budgétaires on a vu que par la suite il y a eu des gros trous dans la raquette la procédure de déficit excessif ou PDE on y reviendra à plusieurs reprises dès qu'on dépasse 3% sauf circonstances exceptionnelles alors les circonstances exceptionnelles elles vont surtout être mises en oeuvre pour les principaux états les plus puissants états de l'Union et puis bien entendu en période de crise économique intense comme on peut connaître après la crise sur Prime on mettra ça en parenthèse mais là pour le coup c'est pas comme la parenthèse de 83 c'est le genre de parenthèse qu'on a volonté de refermer assez vite et le le conseil de l'Union peut en cas de en cas de de dérive demander qu'une amende soit payée à la Banque Centrale Européenne c'est là où ça commence un peu à dévier parce que un état est en difficulté sauf à vouloir tricher volontairement et comme il est en difficulté on va le sanctionner plutôt que l'aider donc là déjà on va commencer à avoir deux trois petits problèmes là-dessus les politiques d'intégration communautaire je vais vous les dire quand même parce que les communautés européennes puis l'Union européenne se sont fait avec des élargissements successifs avec des états qui étaient différents avec des niveaux de développement différents donc l'objectif si on veut faire un ensemble d'états différents qui s'intègrent petit à petit c'est de les mettre petit à petit au même niveau donc on va inventer un certain nombre de dispositifs qui dès les débuts de la construction européenne et puis en cours de route vont permettre aux états de résorber leur divergence économique entre eux leur divergence de niveau de développement entre eux et éventuellement leur divergence de niveau de développement et de niveau économique interne voilà c'est pour ça que même si la France était considérée comme un des états les plus développés du continent européen vous savez tous comment on a profité du fonds social européen du fonds de développement régional bien entendu de la politique agricole commune et du FIUGA et même du fonds de cohésion à certains endroits pour des territoires qui étaient en décrochage alors qu'au départ on avait inventé là il y a le comment dire c'est lequel qui concernait les régions les régions britanniques en déclin c'est le FEDER les régions industrielles en déclin il est clair que les régions industrielles en déclin elles dépassaient largement la Grande-Bretagne donc on l'utilisait aussi pour la Lorraine pour le Nord-Pas-de-Calais pour la Seine-Saint-Denis etc gros effort financier qui a été fait jusqu'au début des années 2000 qui vont permettre une intégration réelle notamment des états d'Europe occidentale les moins avancés qui étaient l'Irlande l'Espagne et le Portugal et aussi la Grèce on y reviendra sauf que à partir de la fin des années 90 et du début des années 2000 on va rentrer alors que l'Europe est à majorité sociale-démocrate très largement on va rentrer dans des orientations de politique économique de plus en plus libérale donc on va dire pour être sociale-libérale on pourra toujours dire que oui mais il y avait aussi des gouvernements libéraux il fallait bien trouver un point de compromis c'est quand même nos camarades allemands britanniques italiens espagnols et portugais qui ont poussé pour que ça augustisse et c'est ce qu'on va appeler la stratégie de Lisbonne la stratégie de Lisbonne à ne pas confondre avec le traité de Lisbonne le traité de Lisbonne arrive beaucoup plus tard et la stratégie de Lisbonne en fait elle met en place une logique de compétitivité le développement des régions et des états européens doit permettre la compétitivité économique et ça va être le facteur essentiel et le critère essentiel de définition des politiques économiques et de cohésion alors que jusqu'ici c'était des questions de remise à niveau de recherche d'égalité d'équité entre les pays donc de solidarité là on va arriver à des logiques de compétitivité et forcément cette logique de compétitivité va introduire une logique de compétitivité au sein même de l'Union Européenne et c'est l'Allemagne qui va en tirer profit alors l'Allemagne vous le savez après l'intégration de l'Allemagne de l'Est plus quelques difficultés va avoir du mal à sortir de la crise économique il va y avoir les fameuses réformes de Schröder et ils vont jouer à plein continuité entre les gouvernements sociaux-démocrates et démocrates chrétiens-conservateurs ils vont jouer à plein ce qu'on connait aujourd'hui du modèle économique de l'Allemagne c'est à dire un modèle de développement industriel essentiellement un machine-outil tourné vers l'export faible consommation intérieure donc l'Allemagne va produire va produire va produire va exporter les autres États Union européenne ou hors Union européenne vont acheter vont grossir la balance commerciale allemande et eux vont déséquilibrer leur balance commerciale ils vont être corrigés régulièrement ces objectifs et ces critères de la stratégie de Lisbonne à chaque fois devenir de moins en moins nuisibles jusqu'à ce que même Barroso lui-même pourtant très libéral et conservateur président de la Commission européenne se rendent compte qu'à un moment entre les objectifs affichés et les résultats obtenus il y avait une légère contradiction et de fait c'est au moment où on met en place cette stratégie de Lisbonne où les efforts concrets notamment budgétaires d'intégration intérieure de l'Union européenne vont faiblir on a fait un effort monumental pour l'intégration et la mise à niveau de l'Europe du Sud et de l'Irlande et au moment où on va accueillir deux fois plus d'États d'Europe centrale et orientale on va diminuer cet effort c'est à dire que sur les perspectives budgétaires 2000-2006 on a encore une progression du budget communautaire du budget européen mais qui est moins forte que précédemment et surtout l'effort structurel de cohésion tous les fonds que vous avez vu sur la diapo vont passer en dessous de la barre des 40% de l'effort budgétaire et carrément sur les perspectives budgétaires 2007-2013 en se disant je vous rappelle que les perspectives financières 2007-2013 elles sont négociées en 2005-2006 c'est la période où tout le monde se dit youpi c'est la reprise on va retrouver plein emploi rappelez-vous des communiqués de Borloo et de Sarkozy qui n'étaient encore que ministres en disant que tout allait bien etc. et qui a fait d'ailleurs un programme politique à l'époque basé sur le fait que c'était un retour de la croissance et donc à partir des perspectives financières de 2007-2013 notamment le budget européen global commence à stagner mais en plus mais en plus on descend à moins d'un tiers de la somme du budget communautaire qui est consacré à l'intégration européenne et à la cohésion entre les régions et les états européens ce qui ce qui pose un problème d'autant que le système vous avez dû en entendre parler dans toutes les associations agences collectivités locales autour de vous monter un dossier européen ça vous prend 6 mois le faire traiter ça vous prend 6 mois de plus voire un an vous voyez les fonds plus tard et résultat comme il y a de moins en moins de gens qui se lancent là-dedans et pas que pour ces raisons-là qui sont des raisons pratiques mais une bonne partie de ces fonds-là ne sont même pas des français donc ça donne encore des arguments derrière pour dire vous voyez on les dépense pas donc c'est pas la peine de remettre au pot à chaque fois et à partir et au moment où François Hollande arrive au pouvoir en 2012 on négocie les perspectives financières pour les 6-7 années suivantes et pour la première fois on négocie un budget européen annuel et des perspectives financières sur 6-7 ans qui sont carrément à la baisse donc vous voyez qu'au moment où on affronte l'enjeu qui est l'intégration des pays d'Europe centrale et orientale à l'Union Européenne et pas à l'Europe qui sont européens avant d'être dans l'Union Européenne on baisse beaucoup l'effort ce qui me fait dire qu'en fait il continue d'y avoir une exigence importante sur la qualité de ce qu'on appelle l'acquis communautaire c'est-à-dire l'intégration dans les droits nationaux de ce qui est l'acquis communautaire c'est-à-dire tout ce qu'on a construit comme règle qui fondent la communauté européenne et les convergences juridiques des communautés européennes et de l'Union Européenne mais la solidarité pour parvenir à la transformation que représente l'intégration de cet acquis communautaire et la solidarité qui serait nécessaire pour se développer au sein de l'Union Européenne diminue dans le même temps alors on va là j'ai fait un saut au-delà largement des années 2000 mais en 2000-2001 on a le traité de Nice qui va être une administration de blocage donc le traité de Nice comme le traité d'Amsterdam c'est en fait une réforme petit à petit du traité de Maastricht qui a créé le traité de l'Union Européenne donc l'Union Européenne et le traité de Nice en fait qu'est-ce qu'il fait il se dit c'est normal on va avoir 10 nouveaux états membres d'Europe de l'Est qui vont arriver il faut adapter les règles de fonctionnement de l'Union donc on va les adapter sinon ça va tout bloquer donc on étend les champs de décision à la majorité au sein du Conseil Européen on modifie les pondérations de voix au sein du Conseil et au sein du Parlement Européen et on propose la création de coopérations renforcées notamment en politique étrangère et de sécurité commune cependant le traité de Nice est considéré par tous comme un échec et pas simplement parce que les Irlandais l'ont une première fois rejeté par référendum il a fallu qu'il y a un vote deux fois quelques mois plus tard pour dire finalement on s'était trompé on vote pas non on vote oui pour que ça puisse passer mais parce que l'architecture fondamentale de l'Union Européenne ne bouge pas réellement elle n'est pas à la hauteur de l'enjeu elle est totalement illisible pour les citoyens européens elle reste profondément intergouvernementale et on le verra les coopérations renforcées sont absolument complexes à mettre en oeuvre d'ailleurs il n'y en a aucune jusqu'ici qui ne s'est mise en place c'est Jacques Chirac qui est pourtant président de Cohabitation qui va faire l'effort essentiel de négociation on avait vu ce que ça avait donné avec le traité d'Absterdahl il aura quand même le soutien du ministre délégué aux affaires européennes de l'époque Pierre Moscovici de sombre mémoire de sombre mémoire parce qu'à l'époque alors que le PS tout texte confondu avait dit il faut une fédération il faut une fédération il a titré dans un grand dans un grand papier de libération à l'époque il y avait toute une page la moitié de la page pour sa photo le titre et puis après il y avait une page de texte la fédération n'est pas la solution c'est bien quand le parti dit un truc pour une fois il propose des choses et puis il y a le ministre qui est en charge de l'affaire qui dit débrouillez-vous vous n'avez rien compris Lionel Jospin va rester très en recul durant toutes les négociations du traité de Nice il s'exprimera après seulement et puis pour avoir assisté à son intervention à l'époque à la maison de la radio je crois que c'était ça va être une intervention très admittante c'est à dire qu'il reprend la fédération d'état-nation le concept inventé par Jacques Delors et qui est depuis devenu la ligne officielle du PS mais on voit bien l'état-nation puisqu'il y a un truc très intergouvernemental voire absolument rien en quoi c'est une fédération démocratique dans ce qu'il présente voilà donc ça va se mettre en vigueur progressivement au moins pour les pondérations de voie au Conseil et au Parlement et notamment à partir de 2004 quand les pays d'Europe centrale et orientale rentrent dans l'Union où là effectivement avec les dix nouveaux entrants le jeu des pondérations de voie rentre pleinement en application donc le traité de Nice étant un échec il faut passer à autre chose et donc on dit l'architecture institutionnelle de l'Union ne fonctionne pas le traité de Nice est un échec il faut qu'on fasse un nouveau saut au moins aussi fort que l'actu unique et le traité de Maastricht et on réunit la Convention sur l'avenir de l'Europe présidée par Valéry Giscard d'Estaing qui est un grand européen comme chacun sait et qui va pondre un projet de constitution européenne qui va être pris pour l'essentiel dans la signature du traité de Rome de 2004 qu'on appellera le traité constitutionnel européen alors c'est loin d'être une constitution si vous connaissez une constitution qui a plus de 400 articles vous m'appelez moi j'en connais pas ça reste un traité international donc forcément c'est pas une constitution c'est que la première partie qui ressemble vaguement à une constitution qui parle de l'édifice institutionnel la deuxième partie c'est la charte des droits fondamentaux la troisième partie c'est la reprise et la synthèse de l'acquis communautaire qui représente la particularité qu'il a été intégré dans le texte issu de la convention et repris dans le traité de Rome uniquement par la volonté divine de Valéry Giscard d'Estaing qui n'en a absolument pas discuté avec la convention et la quatrième partie c'est les dispositions techniques sur comment marche le traité comment on fait pour le ratifier comment on fait pour le modifier pourquoi il aurait fallu voter oui au traité constitutionnel alors j'ai dit tout à l'heure il faut adapter les institutions européennes ça ne peut plus fonctionner on a maintenant un président pour l'Europe la personnification on va savoir qui est l'Europe parce que le président de la commission ça ne suffisait pas et puis c'est vrai que la présidence tournante tous les six mois ça commençait à devenir compliqué on a un renforcement du parlement européen donc c'est plus démocratique il y a un meilleur équilibre des pouvoirs entre les différentes institutions il y a la fameuse initiative citoyenne avec la pétition du milieux de citoyens l'intégration de la charte des droits fondamentaux au niveau du droit européen ça pour le coup ça aurait été une avancée même si on y reviendra il y avait des inquiétudes là-dessus la perspective qu'on allait pouvoir faire des lois cadre et qu'il y avait notamment réglé des sujets qui étaient en suspens notamment pour les services publics alors là on rentre dans les arguments plus ou moins négatifs c'est qu'il n'y a pas de plan B donc de toute façon on peut le voter et puis on ne peut pas casser 18 mois de négociations dans la convention et puis encore après avec les états membres c'est pas possible de revenir sur des choses comme marché libre concurrence libre et non faussé parce que de toute façon ma bonne dame ça a toujours été dans les textes de l'Union et de la communauté européenne donc vous n'allez pas le retirer oui mais qu'est-ce que ça a à voir dans une... c'est pas grave on ne peut pas le retirer parce qu'on ne peut pas le retirer et puis vous inquiétez pas le texte on pourra le faire évoluer on l'a toujours fait même si on est 25 27, 30 on pourra toujours le faire évoluer et puis attendez c'est un texte de compromis c'est un texte de compromis on ne va pas casser si vos compromis avec tant de personnes autour de la table on ne peut pas revenir en arrière les arguments avancés contre le traité constitutionnel européen vous les connaissez mieux comment on fait évoluer un texte qualifié de constitution donc qui est à cheval entre intégrer une constitution on ne sait pas trop ce qu'on a sachant que la partie 4 qui traite notamment des modifications futures des traités rend le texte quasiment impossible à changer moi je me souviens qu'à l'époque j'étais à NPS à l'époque et dans les débats qu'on avait eu j'avais dit mais il y a un problème si certains d'entre nous sont fédéralistes que j'étais à l'époque et veulent une fédération européenne qui soit supranationale etc mais ce texte empêche la perspective un jour d'une fédération démocratique intégrée et supranationale vu les conditions de modification on n'ira pas plus ou moins c'est l'acte définitif de la construction européenne on passe à autre chose qu'est-ce que vient faire dans une constitution dans un traité constitutionnel des références à ce qui devrait être des choix politiques débattus régulièrement par les citoyens et les états membres j'ai tout à l'heure marché libre concurrence libre et non faussé en fait ce qui pose problème dans le débat c'est que c'est ce qu'a intégré d'autorité VGE au texte du traité c'est la fameuse partie 3 l'acquis communautaire certainement il y avait besoin de faire une synthèse c'était le fouillier etc mais ça n'a rien à faire dans un texte qui se veut constitutionnel autre argument qui a été avancé l'initiative citoyenne n'a pas de rôle contraignant vis-à-vis de la commission donc grosso modo ce sera classé verticalement une fois qu'il y aura eu un million de signatures basta le parlement européen n'a toujours pas d'initiative législative alors après c'est des arguments que moi je partage moins parce que je ne pense pas que ce soit forcément l'alpha et le méga dans une construction communautaire mais effectivement tous les états ne sont plus assurés d'avoir un membre à la commission européenne la charte des droits fondamentaux soit n'est pas assez contraignante il y a eu tout un débat sur le droit à l'avortement qui ne permettait pas de se diffuser dans le reste de l'union soit au contraire trop libéral entre guillemets c'est à dire que ça portait à des inquiétudes sur la laïcité et puis il y avait eu des mises en doute sur la créée capacité de contrainte juridique qu'aurait eu la charte des droits fondamentaux et enfin dernier argument contre la ratification du TCE l'espoir que le rejet de ce texte amènerait un nouveau rapport de force donc une possibilité d'une nouvelle négociation donc un plan B le problème c'est que comme personne n'avait jamais discuté du plan B de fait il n'y a pas eu de plan B donc le rejet du traité constitutionnel et ses conséquences donc là sur l'illustration vous avez la carte en rouge très sombre les régions qui ont voté non qui correspond jusqu'au détail des côtes d'Armor quand même en grande partie à ce qu'est l'électorat de gauche traditionnel plus on va vers le rouge foncé sauf quelques départements plus en général c'était de l'électorat de gauche et de fait 56% des électeurs socialistes ont voté non alors que le PS en interne dans son référendum interne avec l'ambiance très sympathique et généreuse et fraternelle dans le cadre du référendum interne du PS à l'époque je me souviens de Strauss-Kahn qui tend une réunion dans le Vague d'Oise on avait fait un débat avec Strauss-Kahn qui se barre de la salle et qui nous dit ciao les négationnistes c'était sympa c'était fraternel et tout bref le PS avait voté à 58% en faveur du TCE donc là pour le coup conséquence politique d'être en porte-à-faux avec ses électeurs 60% chez les Verts les Verts qui avaient pris position eux-mêmes en faveur du TCE donc il n'y aura pas de plan B on a une nouvelle conférence intergouvernementale qui reprend grosso modo ce qu'il y avait dans le TCE qui retire la charte des droits fondamentaux pour faire vite qui recorige les deux traités qui existaient précédemment c'est à dire le traité sur l'Union Européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne mais qui restent deux traités différents et grosso modo on reprend ce qu'il y avait dans le traité constitutionnel européen qui s'appelle maintenant le traité de Lisbonne qui change quand même des choses on est beaucoup moins intégrés dans le discours ça fait moins supranational puisqu'on conserve les règlements directives et décisions européennes au lieu d'avoir des lois et des lois cadre donc là pour le coup il y a un recul dans les concepts c'est quand même gênant et puis c'est pas un traité simplifié on nous a vendu le fait que le traité de Lisbonne c'était simplifié c'était lisible pareil c'est un traité de 140 pages ça reste un traité de droit international 140 pages il faut se le fader donc on ne tient aucun compte du vote des français et des néerlandais alors je vous rassure les français et les néerlandais n'avaient vraisemblablement pas voté non en 2005 pour les mêmes raisons et je pense que les électeurs de droite et du Front National qui ont aussi voté contre le TCE n'ont pas voté non pour les mêmes raisons que la majorité des électeurs de gauche qui ont rejeté le TCE voilà on n'explique pas que tous les électeurs de gauche ont voté pour des raisons de repli de souverainisme frileux etc c'est pas ça qui s'est passé néanmoins on ne tient pas compte de ce vote de ce vote souverain de 2005 et le Congrès ratifie le traité et nos députés socialistes avec les députés UMP ratifient encore le traité en 2008 et donc avec les modifications constitutionnelles qui vont avec pour le permettre sachant que une avancée du traité de Lisbonne corrige ce dont je parlais à propos de la partie 4 du TCE c'est à dire qu'il y a des moyens et des biais pour modifier pour réviser plus facilement le traité donc le traité de Lisbonne n'est pas le traité final de la construction européenne on va le voir à propos de la partie